Quels sont les soins nécessaires pour les oreilles d'un malinois? Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler des soins des oreilles pour les malinois. Les malinois sont une race de chiens très intelligentes, énergiques et loyales qui ont besoin de soins spécifiques pour leurs oreilles. Premièrement, il est important de nettoyer régulièrement les oreilles de votre malinois pour éviter tout type d'infection ou de maladie. Vous pouvez faire cela en utilisant un nettoyant d'oreilles spécialement conçu pour les chiens. Assurez-vous de ne pas utiliser de coton-tige car cela pourrait endommager le conduit auditif de votre animal. Deuxièmement, essayez de garder les oreilles de votre malinois sèche. Les chiens à oreilles tombantes ont tendance à avoir des oreilles humides qui peuvent devenir un terrain fertile pour les bactéries et l'élevure. Vous pouvez le faire en utilisant une serviette douce ou en séchant les oreilles avec un sécheveux réglé à basse température. Enfin, si votre malinois a des oreilles pointues, assurez-vous de surveiller régulièrement les oreilles pour détecter tout signe d'infection ou de blessure. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, contactez immédiatement votre vétérinaire. En conclusion, les soins des oreilles pour les malinois sont assez simples mais il est important de les prendre en compte pour éviter tout problème de santé. N'oubliez pas de nettoyer régulièrement les oreilles de votre malinois, de garder les oreilles séches et de surveiller les oreilles pointues pour détecter tout problème potentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des préoccupations, consultez toujours votre vétérinaire de confiance. Les astuces pour couper les griffes d'un berger belge malinois Tout d'abord, il est important de savoir que les griffes doivent être coupées régulièrement pour éviter qu'elles deviennent trop longues et deviennent un problème pour votre loyal compagnon. Les griffes trop longues peuvent causer des douleurs lors de la marche ou même des blessures. La première étape est de se préparer à couper les griffes. Il est important d'avoir entre vos mains un coupe-griffe de qualité spécialement conçu pour les chiens. Une fois que vous avez le bon équipement, il est temps d'apprivoiser votre berger belge malinois pour que la séance de coupe de griffes soit aussi agréable que possible. Ensuite, il est important de familiariser votre chien avec le processus de coupe en le manipulant doucement et en le laissant sentir le coupe-griffe. Lorsque votre chien est habitué au cutter, vous pouvez commencer à couper doucement les griffes. Veillez à ne pas couper trop loin pour éviter de couper la veine de la griffe, ce qui provoquerait une douleur et des saignements. Enfin, il est important de rassurer votre chien et de lui offrir une récompense après la séance de coupe de griffes pour positiver cette expérience. Le processus de coupe de griffes peut sembler intimidant, mais avec les astuces appropriées et une manipulation douce, vous pouvez offrir à votre loyal compagnon une expérience confortable et agréable tout en maintenant ses griffes dans un état sain et propre. Voilà les amis, les astuces pour couper les griffes d'un berger belge malinois. N'oubliez pas de prendre soin de votre chien en lui offrant une séance de coupe de griffes régulière pour éviter tout problème à l'avenir. À la prochaine! Comment garder la peau d'un malinois en bonne santé grâce à un bon bain? Tout d'abord, il est important de comprendre que les malinois sont des chiens actifs et énergiques, qui ont besoin de beaucoup d'exercices. Cela signifie qu'ils ont tendance à se salir beaucoup plus vite que les autres races de chiens. Par conséquent, il est important de leur donner un bon bain régulièrement pour éviter les problèmes de peau. La première chose à faire est de choisir le bon shampoing pour votre chien. Assurez-vous d'utiliser un shampoing doux qui convient spécifiquement au chien. Évitez d'utiliser des shampoings pour humains, car ils peuvent irriter la peau de votre chien et leur causer des démangeaisons. Une fois que vous avez choisi le bon shampoing, il est temps de commencer à baigner votre chien. Commencez par mouiller complètement le pelage de votre malinois avec de l'eau tiède. Ensuite, appliquez le shampoing et massez doucement le pelage de votre chien pour créer une mousse. Assurez-vous de bien rincer le pelage de votre chien avec de l'eau tiède pour éliminer tout excès de shampoing. Ensuite, utilisez une serviette pour enlever l'excès d'eau de leur pelage. Séchez soigneusement votre chien avec une serviette propre ou utilisez un sèche-cheveux à basse température pour les sécher complètement. En conclusion, un bon bain régulier est essentiel pour garder la peau de votre malinois en bonne santé. Utilisez un shampoing doux et massez doucement pour créer une mousse. Assurez-vous de bien rincer et sécher votre chien pour des résultats optimaux. Prenez soin de votre malinois pour qu'il reste en bonne santé et actif pendant de nombreuses années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous donner votre avis dans les commentaires et de partager cette vidéo avec vos amis qui ont des malinois. A la prochaine! Comment brosser le pelage d'un berger belge malinois? Le brossage est important pour tous les chiens, mais c'est encore plus crucial pour les bergers belges malinois, car ils ont un pelage double couche qui peut causer des problèmes de santé s'ils ne sont pas brossés régulièrement. Le pelage de laine qui se trouve sur leur couche externe peut facilement former des nœuds et des enchevêtrements, ce qui peut entraîner des infections de la peau et des démangeaisons. Mais ne vous inquiétez pas, le brossage du pelage d'un berger belge malinois n'est pas une tâche difficile. Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous avez tous les outils nécessaires, une brosse dure, une brosse douce et un peigne à nœud. Assurez-vous également que vous avez des friandises à portée de main pour récompenser votre animal une fois que le brossage est terminé. Commencez par brosser le pelage de votre animal avec la brosse dure pour enlever les poils morts et les saletés. Ensuite, utilisez la brosse douce pour enlever les poils qui pourraient être restés coincés dans les couches internes du pelage. Enfin, utilisez le peigne à nœuds pour enlever les zones difficiles à atteindre et les nœuds. Lorsque vous brossez votre berger belge malinois, assurez-vous de vérifier régulièrement la peau de votre animal pour détecter toute rougeur, inflammation ou lésions cutanées. Si vous remarquez l'un de ces signes, consultez immédiatement votre vétérinaire. En conclusion, brosser le pelage de votre berger belge malinois est une étape importante pour maintenir sa santé et son bien-être général. Donc, prenez le temps de brosser régulièrement votre ami à quatre pattes et vous aurez un chien heureux et en bonne santé. Merci de votre attention, et nous nous retrouverons très bientôt sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada